Vous avez parlé de Pablo Picasso, mais ce n'est pas le seul artiste espagnol qui est présent dans le musée des abattoirs. Oui, nous avons énormément d'artistes espagnols ici, parce que j'ai beaucoup aimé la peinture espagnole, j'aime toujours d'ailleurs la peinture espagnole, celle du 15e, du 16e, du 17e siècle, je considère que le Prado est le plus beau musée du monde, en tout cas pour ma jouissance personnelle, et que les artistes contemporains espagnols sont des artistes magnifiques. Donc, créant un musée d'art contemporain, il me semblait intéressant de s'intéresser à l'art de nos voisins, et malgré tout congénères, puisque Toulouse est peuplée d'énormément d'espagnols depuis 39. Et j'aimais beaucoup les œuvres de Picasso bien sûr, mais de Miro, de Tapies, de Saura, de Millares, de Campano, de Barcelo, de tous les jeunes artistes espagnols, etc. Et nous avons acheté beaucoup, beaucoup de ces œuvres-là. On nous a aussi donné, les collectionneurs privés nous ont offert des œuvres magnifiques, de Tapies, de Saura, de Millares, et j'ai fait des expositions de tous ces artistes, et au terme des expositions, bien entendu, nous achetions des œuvres, ou bien on avait la chance d'être gratifiés de se voir offrir des œuvres. Et voilà, donc petit à petit, c'est constitué, je crois, un fonds d'artistes espagnols très fort, qui est sans doute le plus beau fonds d'artistes espagnols des musées d'art moderne français actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !